Coucou, c'est Alexandra. Alors, comment simplifier la lecture de ta partition ? Déjà, est-ce que tu as l'impression que ta partition ressemble à ça ? Compliqué. En fait, ta partition, c'est comme des broussailles. Tu ne sais pas ce qu'il faut voir. Mais quand tu sauras repérer deux indices, ta partition ressemblera à ça. Voilà. Elle est plus claire, plus facile à lire. En fait, c'est comme si je te donnais deux indices pour te repérer parmi les broussailles. Est-ce qu'il y a une même sorte de fleur un peu partout ? Et est-ce qu'il y a une couleur dominante ? Alors, sur ta partition, c'est quoi ces deux indices ? C'est le rythme et les phrases. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc je te mets le lien. Donc, avec ces deux indices, tu te simplifies énormément la lecture de la partition puisque tu sais ce que tu vas jouer. Et en plus, c'est plus motivant à la travailler. Alors, c'est toi qui vas trouver le rythme et les phrases. Alors, je continue avec le magazine Pianiste numéro 136. Alors là, pour moi, ça m'a paru vraiment très clair. J'espère que ça va être le cas pour toi. Alors, regarde le rythme de clé de sol. Est-ce qu'il y a un rythme qui revient ? Donc, je te laisse deviner, mais la vidéo se repose. Alors, j'ai blanche pointée, deux croches. Et on a ça dans chaque mesure, du début jusqu'à la fin du morceau. Donc, c'est vraiment très limpide. Et en clé de fa, est-ce que tu devines quel rythme revient ? Alors, on a deux noires blanches. Et ça, ça se répète du début jusqu'à la fin. C'est pareil, dans chaque mesure. Donc, en fait, on n'a que deux rythmes. Donc, si tu sais jouer le rythme de la première mesure, deux noires blanches et en clé de sol blanche pointée de croche, je ne sais pas, tu sais jouer le morceau. En tout cas, ça sera beaucoup plus facile de le jouer. Alors, maintenant, tu vas trouver les phrases. Comment on trouve les phrases ? Alors, il y en a une qui est facile à repérer. C'est une phrase qui se répète comme un refrain. Tu la trouves dans la mélodie. Regarde au début de ton morceau en clé de sol. On a l'acide aussi. Et maintenant, est-ce que tu la retrouves ailleurs dans le morceau ? Clique sur pause si tu veux trouver. Réponse, on a le même début à la mesure 5. Et est-ce que tu as vu que ça recommençait à la mesure 13 ? Donc, on a trois fois le même début. Donc, ça y est, tu as trouvé les phrases qui se répétaient. Si tu comptes le nombre de mesures jusqu'à la reprise de la deuxième mélodie, on a quatre mesures. Ça veut dire que les autres phrases font quatre mesures. Tu verras qu'en musique, c'est assez logique. Enfin, en général. Donc, on a trois phrases qui se répètent et une seule phrase qui est différente. Si je résume, tu as le rythme de la première mesure, en clé de sol et en clé de fa, qui se répète du début jusqu'à la fin. Et concernant les phrases, tu en as quatre, dont trois qui se répètent. Allez, c'est parti ! Alors, comme la dernière fois, je fais de la lecture à vue, c'est-à-dire que je découvre le morceau. Je ne l'ai jamais joué avant. C'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant. C'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant. C'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant, c'est-à-dire que j'ai jamais joué avant. rythme qui revient. Clique sur pause pour trouver. On a principalement des croches. Elles sont par 2, par 3 et par 4. En fait j'ai analysé trop vite et j'ai pas remarqué quelque chose concernant le rythme. Est-ce que toi tu l'as vu ? Je te donne la réponse tout à l'heure. Alors maintenant les phrases. Est-ce qu'il y en a une qui se répète ? Donc regarde la mélodie, elle est au début de ton morceau en clé de sol. On a la la dodo si. Est-ce que tu la retrouves ailleurs ? Clique sur pause pour trouver. Réponse. En fait il n'y a pas de phrase qui se répète. Alors dans ce cas comment on fait pour trouver les phrases ? Tu as un indice, ce sont les barres de reprise. C'est à dire que jusqu'à la reprise c'est une phrase et jusqu'à l'autre barre de reprise on a une autre phrase. Comme tout à l'heure j'ai analysé trop vite et je n'ai pas remarqué quelque chose concernant les phrases. Peut-être que toi tu l'as vu ? Je te donne la réponse tout à l'heure. Si on résume la lecture, le rythme en clé de fa on a des blanches et des noires et en clé de sol principalement des croches et il y a deux grandes phrases. Elles vont chacune jusqu'à la barre de reprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je déchiffre à vue, je n'ai jamais joué le morceau donc je risque de me tromper et comme tu l'entendra, ce sera le cas. Alors maintenant vas-tu voir le rythme que je n'ai pas vu. Je te donne un indice, compare le rythme de la première phrase avec la deuxième. Mes surposes pour trouver. Le rythme de la première phrase est repris à l'identique avec la deuxième. C'est un copier-coller. Je te montre par deux mesures, tu vas le voir. Et maintenant les phrases, vas-tu trouver. Alors comme c'est un petit peu plus difficile, je te donne un indice. Regarde la courbe des notes de la première phrase. La courbe des notes, c'est le mouvement que font les notes et compare avec la deuxième phrase. Mes surposes pour trouver. Réponse. La deuxième phrase est le miroir de la première phrase. Elle est à l'envers si tu préfères. Dans les deux premières mesures de la première phrase, les notes montent. Et dans la deuxième phrase, c'est à l'envers. Comme le reflet dans un miroir. Et c'est pareil pour les deux mesures suivantes. Les notes qui montent dans la première phrase descendent dans la deuxième phrase. Et pour les mesures suivantes, là par contre, elles vont dans le même sens. Elles descendent. Si je résume à nouveau la lecture, donc le rythme de clé de fa n'a pas bougé. On a toujours des blanches et des noires. Et en clé de sol, le rythme de la première et de la deuxième phrase, c'est un copier-coller. Et concernant les phrases, il y en a deux. C'est délimité par les barres de reprise. Et la deuxième phrase est le miroir de la première phrase. Les notes sont inversées. Donc là, pour voir ça, il faut quand même un niveau un petit peu plus avancé. Sous-titrage ST' 501 Pour résumer, si tu ne sais pas quoi voir sur ta partition, on repère ces deux indices. Le rythme et les phrases. Quel est le rythme qui se répète ? Donc en clé de sol et en clé de fa. Et après, repère les phrases. Donc, tu regardes au début de ton morceau la mélodie. Est-ce que tu la retrouves plusieurs fois dans ta partition ? Voilà. Donc déjà, tu vas lire plus facilement ta partition. On se retrouve dans la prochaine newsletter. Donc le lien est en dessous. Et sinon, dans la prochaine vidéo. A plus ! Merci. Merci.